Les talons aiguilles, c'est tout de suite et c'est avec Dolores Mazzola qui va être obligé, je pense, de les rechausser parce que maintenant, c'est le défilé. Le défilé, pas tout à fait. Il y a encore une petite étape, n'est-ce pas, Catherine ? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, là, Sandra ? Alors, Dolores, ça va marcher et Sandra va juste lui donner un petit peu plus de contact avec ses homoplates, une conscience de cette partie d'elle-même. Oui, c'est vrai qu'on sent bien. Voilà, tu peux aller, vas-y, Sandra, c'est toi qui commandes derrière, tu veux la faire marcher, elle va faire besoin de bouger ses homoplates. Voilà, ça fait un peu bizarre, cette petite démarche, un peu, voilà. Et puis, elle a envie d'aller dynamique, Dolores. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu vite. Un peu plus fort, allez, vas-y, un peu plus fort, voilà. Ah oui, là, on sent toutes les parties du corps. Ben, disons, et puis surtout le haut, quand même. Surtout le haut, oui. Ok, c'est bon. C'est bon ? Je peux mettre les chaussures ? On va mettre les chaussures. Merci, Sandra. Allez, je remets mes chaussures. Vous allez voir, Alain, je pense que là, je suis au point. On va mettre les chaussures. Allez. Alors, attends, un petit peu difficile. C'est la dernière partie. Oui. Après le sol, debout. Ah, ça dure un demi. Alors, attendez, j'ai besoin de votre aide, hein. Regardez, maintenant, je suis devenue une dame élégante. Voilà. Alors, voilà. Et maintenant, on marche. Et puis, on a cette... Ces infos qu'on avait prises tout à l'heure. Et puis, on constate comment elle marche, comment je me sens. Alors, moi, ce que je retiens, Catherine, c'est qu'il faut... C'est mal, hein. Je bouge les épaules. Ça bouge. Ça bouge. Que je bouge les hanches. Ça ne bougeait pas avant. Ça bouge mieux. Ça bouge mieux. Et la respiration ? Ah, j'ai encore un peu de mal avec la respiration. Mais le cours dure une heure et demie. Là, on a eu un petit aperçu, seulement. Voilà. C'est juste quelques petites choses pour avoir une petite idée de ce qui va se passer. Sandra, vous avez appris beaucoup avec ce cours. Oui, effectivement. Ça vous a apporté du plus ? Eh bien, du plus. Parce qu'effectivement, je porte très, très souvent des talons. Je continue, j'en profite. Et en fait, le plus vraiment remarquable que j'ai pu observer tout de suite, c'est à cheval. Moi qui suis cavalière, j'ai trouvé tout de suite dans l'immédiat une application, donc un direct de ces fameux talons, pour arriver à trouver comment bouger mes chevilles, mes hanches, mes genoux, mes épaules avec du confort. D'accord. Alors, je les enlève là. Une fois, il y a quand même un autre petit exercice. Il y a une petite étape super sympa quand même. Allez, on y va. C'est un léger petit automassage. Parce qu'évidemment, porter des talons, il y a ici de l'échauffement, ce n'est pas évident. On porte combien de temps par jour, les talons maximum, Catherine ? Ça dépendra de la hauteur, mais il faut être raisonnable et remettre les baskets, le plat aussi. Alors, la paume de main sur les coussinets, mes doigts dessus. Et pour ceux qui ont franc au pied, c'est formidable. Oui, ça chauffe. Et on fait quelques petits mouvements comme ça. Ça détend ? Ça détend. Le pied est souple, on respire. Il n'y a pas besoin de passer deux heures. Hop, on se met debout. Encore ? Oui, oui. Hop, tout juste deux secondes. Mettez-vous debout. Sentez la différence. Je n'ai pas très stable sur le pied. Laissez-vous aller. Mais effectivement, c'est plus mou. On sent comme un petit chat sur les coussinets. Ils ne sont pas pareils ? Ah oui, celui-ci est plus raide. Allez, fais un peu l'autre parce que c'est dommage de ne pas partir avec les deux mêmes pieds. Ah oui, c'est mieux. Voilà. Donc, de ne pas triturer son pied, mais l'aimer, lui donner des petites pressions. Voilà, vraiment, c'est très simple. Alors Catherine, on peut se faire très très mal avec des talons mal adaptés ? On peut se faire très mal. Il faut être très vigilant. Oui, voilà. Des choses à ne pas faire ? Des choses à ne pas faire, c'est apporter des talons trop hauts. Oui. C'est 5 cm pour que... C'est l'idéal. On n'abîme pas son dos. À la longue, évidemment, marcher toute une journée avec des talons, pour moi, ce n'est pas raisonnable. Mais porter des talons très hauts pour... Pour avoir une belle élégance. Porter des chaussures un petit peu... Oui, flashy. Oui, il y a des discos. Voilà, c'est sympa. Ça, c'était vos préférés. Il faut faire quelque chose qui va durer une heure, deux heures. Et puis, on doit avoir dans son sac une petite paire de ballerines. Au cas où, si on nous emmène sur les pavés de Saint-Jean, ça va être difficile de marcher avec des chaussures. Donc, voilà, il faut être à l'aise. Alors, Catherine, merci. Je reviens vers vous en talons. Regardez, Alain, comme je suis à l'aise. D'ailleurs, je vais rester ténue. Ah, merci. C'est formidable. Formidable. On est à la même taille. Voilà, Alain. Pour vous dire, ce cours, c'est une fois par mois avec Catherine. Je vous encourage à venir parce qu'il y a même des messieurs qui peuvent venir apprendre à marcher. Non pas avec élégance, mais avec assurance. Et ça permet... Et aussi, des cours individuels. Quand on veut aller plus loin, je prends coaching, homme, femme, et voilà. Merci, Catherine. Merci à Sandra aussi, Mention Spéciale qui était avec moi aujourd'hui. Merci. Et je vous dis à tout à l'heure, Alain. Merci. Merci à vous. Je suis convaincu, je vais en acheter mon 42. Je ne suis pas sûr que j'ai de la facilité à en trouver.